Et nous accueillons actuellement le président de l'UFOLEP. Donc bonjour, vous êtes Pierre-Yves Delamare, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Alors j'ai envie de vous demander, l'UFOLEP c'est quoi exactement ? Alors très exactement, c'est la fédération sportive de la ligue de l'enseignement, donc FAL 44, la fédération des amicales laïques. Et donc ça regroupe une quarantaine de disciplines sportives, dont la gym qui va nous occuper ce week-end, puisqu'on reçoit le département 44, reçoit les finales nationales jeunes, groupe 3, parce qu'il y a beaucoup de choses en gym, surtout le week-end là à Boy, donc aujourd'hui samedi et demain dimanche. D'accord. Et du coup, il y a 1500 gymnastes, je crois ? Oui, c'est à peu près 1300 gymnastes, 3000 personnes autour, entre les bénévoles, les accompagnateurs et puis effectivement les jeunes qui concourent. C'est un honneur j'imagine d'organiser une telle compétition, c'est quelque chose d'énorme ? Oui, oui, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de faire des compétitions départementales. Tous les ans, on organise une fin janvier, début février. Et puis on a été un petit peu poussé par le collègue pour organiser cette grosse compétition. Et c'est vrai que c'est une grosse organisation, mais on est très content de le faire. Plus de filles que de garçons, c'est dû un petit peu à l'activité qui est plus féminine. Même si l'UFOLEP essaye d'avoir une certaine mixité, il y a encore des sports qui ne sont pas tout à fait mixtes. Mais quoi que, on arrive quand même à avoir 300 garçons. C'est avec une grande fierté qu'avec mon adjoint au sport, Camille Autrusseau, qui a déjà été citée, nous avons le plaisir de mettre depuis ce matin nos équipements sportifs communaux à votre disposition pour ces deux jours de compétition pour la finale nationale UFOLEP gymnastique jeune. Et je voulais vous dire que, comment dire, au conseil départemental, il y a cette histoire de parcours de vie des personnes auxquelles cette instance est très attachée. Et que pour moi, le parcours de vie, ce n'est pas d'un côté le sport, d'un côté la culture, d'un côté l'insertion, d'un côté le handicap. Tout ça, une personne, elle se construit avec tous ces ingrédients-là. Elle ne se construit pas. S'il lui en manque un, et même le sport, et particulièrement le sport, il lui manque quelque chose. Nous faisons généralement une épreuve nationale en Loire-Atlantique par an. Ce qui représente un investissement de beaucoup de bénévoles. Alors, pas que la gym, puisqu'on le disait tout à l'heure, nous avons 40 activités dans le département. Et il y en a toujours une activité qui a envie de se lancer dans une épreuve nationale. Et bien sûr, on accompagne. Et puis, nous, au niveau national, on accompagne aussi en matériel, on finance un petit peu en fonction de ce qui est possible. Et alors, les valeurs de l'association, en gros, c'est quoi exactement ? Donc, c'est une fédération d'éducation populaire, essentiellement. Et la Ligue de l'enseignement s'est bâtie sur la laïcité. Au départ, les Amicales Laïques, c'est les soutiens à l'école publique. Donc, on s'est bâti vraiment sur les valeurs de laïcité, d'éducation populaire. Et donc, tout notre mouvement tourne autour de ça, en fait. Donc, on va finir maintenant, Aurillac, niveau 4. Aurillac, tout le monde ! Une petite confusion, on n'a pas forcément les mêmes fois. Donc, on va dire que la fin est là. Ça a démarré depuis quand, alors ? Parce qu'il faut combien de temps, à peu près, pour vraiment organiser ça ? Alors, on est sur le projet depuis l'année dernière. Et on a vraiment commencé, à partir de décembre, un petit peu à s'affoler. Parce qu'il a fallu vraiment tout organiser. Et là, ça a commencé à être un petit peu intensif. Vous êtes beaucoup de bénévoles également, je crois ? Oui, on est toujours en manque. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Complètement. Mais non, non, c'est vrai qu'on a eu une bonne équipe. Tous les clubs nous ont aidés. Donc, il n'y a vraiment pas que Bouaille, que l'Amicale. Il y a vraiment les autres clubs. Il y a Vigneux, il y a Rosé, il y a Doulon, il y a Orbeau, il y a Pornic, enfin, Bougnet. Il y a vraiment tous les autres clubs. Et c'est vrai qu'on a eu une bonne équipe. Et j'espère que demain soir, pareil. Et c'est vraiment eux qui nous aident à tout mettre en avant. Tu as 11 ans et tu fais de la gymnastique depuis combien de temps ? À peu près 5 ans. Ah, d'accord. Et est-ce que tu veux en faire ton métier ? Pourquoi pas. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la gymnastique rythmique ? Surtout le sol. Le sol ? Le sol. Et tu as d'autres préférences sinon au niveau de la gymnastique ? Le saut. Le saut ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes vraiment bien dans la gymnastique ? Le sol et la barre. Le sol et la barre. D'accord. Et donc, on te souhaite vraiment le maximum, je pense, comme un avis. Et donc, je suis ici ce soir pour d'abord représenter le département, mais aussi pour défendre l'éducation populaire. Et l'éducation populaire qui est très bien représentée par l'UFOLEP, puisque ça s'adresse vraiment à tout public. C'est populaire. C'est populaire. En ce soit les filles, on leur a tous les. Et comme une femme pleine. C'estertHis jeffelette la富ète, c'est tout le monde. Et non, première avec 106.80, Blanquefort, 102.20, Châteauroux, septième, onzième, 96.20, Artagnes. Les photos sont faites, mesmoiselles vous allez rejoindre votre place. Les photos sont faites, mesmoiselles vous allez rejoindre votre place. Les photos sont faites ! On va passer au classement individuel comme pour les filles, premier avec 42 points 70, ce race est un plateau mixte, c'est-à-dire un plateau masculin et un plateau féminin uniquement, et donc ce soir on est en train de démonter le plateau masculin pour pouvoir installer un nouveau plateau féminin pour demain, car demain on aura un plateau double féminin. On est en train d'enlever la barre fixe, on va enlever les anneaux et les arçons, ainsi que les barres parallèles qui sont déjà parties, et à la place nous allons installer une barre asymétrique et une poutre. Écoutez, il est 22h40, donc dix ou une heure, 23h40, on devrait avoir terminé et installé les deux plateaux. Ah, il y a le chef d'orchestre ! Sous-titrage Société Radio-Canada